Le Conseil de l'Assemblée nationale 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 mais il préfère qu'on est si bien que l'on est à PCSO pour que l'on soit à Moussala et que l'on soit à l'Assemblée. Merci Maman, Maman Dorcas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous dans le monde, partout dans le monde, partout où vous êtes. Spécimen, Spécimen, notre ministre de la Justice, à PCLobi, son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Vital Kamere, nous allons d'abord l'action de nous faire. D'abord, pour la qualité contre la falsification, les documents, les dossiers sur l'État, ainsi que... Parce que dans le Congo, il y a un régime sur l'État. Il y a eu phénomène de falsification, il y a Mikanda, l'État, la signature, le souhait, le Kouta. Mais Maman, ça n'a qu'un an, c'est qu'un autre ministre de la Justice. Notre ministre de la Justice, Konsa Moutamba, vous bénisse. Pour certaines personnes, il y a des gens qui ont été à Moutamba, c'est le populisme. Non, c'est le populisme. Ce sont des leçons, il y a des leçons, à Zali, c'est la population congolaise, de quoi il est capable. Alors, M. Konsa Moutamba, c'est le premier ministre, c'est le premier ministre de la Justice, c'est le premier ministre de l'Assemblée nationale, c'est le premier ministre de l'Assemblée nationale, et puis, ce sont un officiel à l'État, et qu'on ne peut pas, nous avons mandataires publics, et qu'on ne peut pas, nous avons ministre de l'État, nous avons ministre de l'État, et qu'on ne peut pas, nous avons entreprise publique à l'État. C'est-à-dire quoi ? Ils ont une manière, il y a de valoriser, et de garantir, qu'on peut s'empiffler dans l'État congolais, de manière à ce que notre État, c'est le premier ministre de l'Assemblée nationale, que ce n'est pas un jour par la France, alors qu'est-ce qu'il vous fait, qu'est-ce qu'il vous assure ? Et nous, nous avons dit que, avec les sons en question, je vais dire, stratégie, et pourtant, il y a aussi des documents, et il y a toujours un papier vierge, il y a déjà un petit béthil à cacher, ça peut aussi se faire ? Non, non, ça sera très difficile cette fois-ci, pourquoi ? Parce que nous avons un ministre, tel en est ce dossier, Est-ce qu'on a mentionné le nombre de cachets ? Cachets, c'est-à-dire. Maintenant, il y a quelqu'un qui va pouvoir poser une signature à poser, une signature à tenir en soi. Et c'est-à-dire qu'on a pu voir l'action telle ou telle. Et la personne en question, c'est-à-dire qu'on peut remettre ça. Il y a le Congo, il y a des différends dans le Congo. Alors, tout le monde est dans le Congo, tout le monde est dans le Congo. Mais cette fois-ci, ça sera un peu. C'est une question très difficile. Pourquoi ? Parce que, on va remettre le lobby. Nous avons beaucoup, messieurs les présidents de l'Assemblée nationale. Nous avons très bien travaillé au sein de notre ministère à justice. Et ça relève aussi dans le pouvoir et le ministère à justice. Quant à nous, comme communicateurs, ce qui peut durer ici, dans les circonstances de l'Azara, c'est qu'il y a des mafiataires, il n'y a pas de falsifié. Il y a encore une fois, il y a des paixants. Il y a une confiance dans l'État. Il y a une confiance en tous les pays. Il y a une question de l'élo. L'élo, il y a un procès qui est en construction. Dans la cour militaire à Gombé, il y a eu la haute trahison, le terrorisme, la haute trahison qui a pris en Mandoki. Nous avons dit que c'est un Mandoki contre la République et la population congolaise. Cela a déjà eu une infraction qu'on appelle la haute trahison. Parce que nous avons été un Congolais, comme moi qui vous parle ici. Alors, quand le ministre de la Justice a initié une action comme ça judiciaire, il y a eu d'autres personnalités politiques au Congo. Comme notre ministre, il y a eu en violation de Mibé, en violation de la constitution et de la consorts. Il y a eu un condamné pour que ce soit des sorciers. Nous avons évoqué qu'il y a des prérogatives, des pouvoirs, des ministères publics. ou le juge qui a parqué militaire, nous avons dit qu'il y a eu un peu de date pour nous. Il y a eu un condamné en terrorisme, en haute trahison. Il y a eu un pouvoir qui a rélevé, n'est-ce pas, le pouvoir de juge militaire. Mais quant à moi ici, personnellement, ce que je peux dire ici, c'est que ces compatriotes sont partout dans le monde. Même si, monsieur le ministre, son action judiciaire a peut-être en violation à Mibéko, comme vous voulez que je puisse dire ainsi, mais je peux vous dire. Mais comme ce dernier a aussi co-rélevé, il y a tant de populations de fils de côté liés. Si le Moutamba est violé, violé, tu fais ce qu'a la Moussala, nous sommes derrière le ministre de la Justice. Merci beaucoup, nous sommes derrière le ministre de la Justice, Kostan Moutamba. Donc, je pense que c'est un souhait pour la population congolaise, il y a toujours pour nous servir, parce que nous sommes uniques pour la population congolaise. Mesdames et messieurs, on ne peut pas continuer cette émission, ça pourtant, dire un grand bonjour et une grande citation à celui qu'on appelle le Refrain Kisombe de Londres. Depuis Londres, j'ai dit, j'ai dit, pourquoi pas, à Papi. Merci, maman. Viens dans le Refrain Kisombe, viens dans le Parfum. J'ai dit, j'a dit, parce que aujourd'hui, mon cur守, j'ai dit, je l'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit le mari de vous build? d'ailleurs pour t'informer toute l'information, j'ai déjà dit qu'il y a 9 mois dans l'Opac j'ai dit que le boss de Papi Keli, Papi et Tour le Grand Julois, il est sponsorisé pour ne pas dire à celui qu'on appelle Engambé la Manne à London Charles est une bonne agence, il est sûr, sans opposer Paul Hidor, Kalema, tant qu'il y a papa et d'autres depuis l'Opac j'ai dit qu'il y a un syndicat de télévision pourquoi pas mouto et pesakabiso à tout moment donc je vais dire, la stratégie qu'on va faire pour réussir dans la vie lui c'est Emmanuel Nongala, Engambé la Manne à London c'est qu'il n'y a pas d'accord Cyril Mounakoli, Kluubata, je vais dire dans l'Opac Cyril Mounakoli, lélo, ton moni, son officiel parce qu'on n'attendait pas un jour qu'on n'y a pas d'accord c'est que c'est officiel de la justice c'est qu'on n'a pas d'accord on a reçu ma cabila, Olif, Chadar, tout le monde tout le monde, il est officiel est-ce qu'on n'a pas d'accord est-ce qu'on n'a pas d'accord et que vous allez servir pour l'institution c'est qu'on n'a pas d'accord toutes les institutions, c'est pourquoi je vous ai expliqué ici tantôt je disais, je vais remettre en raison d'abord beaucoup à messevit à kameri Comme le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, par législature, pour voir le parlementaire, c'est-à-dire le législateur, le président de l'Assemblée nationale, 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 le mandataire public, le ministre, toutes les entités territoriales décentralisées, ainsi que centralisées, ce qui représente l'État de l'Assemblée nationale. On doit faire une autre émission dans une autre adresse. J'aurai le temps de vous expliquer. Et surtout, ce officiel, on va en parler. Alors pourquoi le choix et le président de l'Assemblée nationale à recevoir ? Il y a un ordre après séance. Après, le président de la République comme une institution, la deuxième institution est à le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le gouvernement, le gouvernement, le maire de la ville. Et il y a une place sur l'État, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. C'est la signature. Donc, quand on a dit, comment on ne va pas citer ? Donc, comment on ne va pas citer ? Et ça, c'est l'innovation. Cheikh de l'État fatigué, ton chef de l'État fatigué, ton chef de l'État fatigué, ton chef de l'État fatigué, notre ministre de la Justice vient dans la consomme du temps. Malgré que le peuple, il y a un peu de populisme. Mais moi, je ne peux pas appuyer ceux-là qui disent de n'importe quoi. Moi, je suis ici rien que pour vous appuyer, vous accompagner, vous aider et surtout communiquer en faveur. Il y a le gouvernement Nabisso. Merci beaucoup. C'est pourquoi je tiens encore une fois de plus à soutenir M. le ministre de la Justice. Merci. Si je m'en ai dit déjà quelques mois, je vais dire, depuis remise et reprise du ministère de Nabisso, mais jusque-là, on ne comprend pas. Jean-Pierre Mbemba a la tête, il y a le ministère des Transports, mais il y a toujours des plans, il y a toujours des plaires de la population congolaise dans le État des Transports. Que dites-vous ? Pourquoi dire, je veux dire, il y a une grande population congolaise, mais il y a Jean-Pierre Mbemba, qu'un jour, ça peut aller avec le contenu. Nomination d'abord, Maman d'Okaz, que de vous bénisse. Nomination, il y a Jean-Pierre Mbemba et il y a une innovation. Et ce n'est pas une question, parce que Jean-Pierre Mbemba est nommé ministre. Comme la CACA, l'Office d'Innovation et Libosso. C'est pour la première fois dans notre pays. Nous avons six VPM de l'intérieur. Jean-Pierre Mbemba comme ministre de la Transports. Mais les loisans à statis, il y a vice-premier ministre de la Transports. Et ça l'a raté dans la congolaise. C'est déjà une manière au chef de l'État. Je tiens encore une fois de plus à remercier notre président de la République. Comment nos amis de MLC, le président de la République, a continué toujours de covaloriser le MLC et la personne de M. Jean-Pierre Mbemba. Ministère de la Transports, il y a des années. Depuis des décennies et des décennies dans le Congo, il y a des ministères. Mais le ministre de la Transports a commis vice-premier ministre. Il y a des années. Il y a des années. Il y a des années partout dans le monde. Il y a des années. Pour cette révélation, il y a des années. Jean-Pierre Mbemba n'est pas un simple ministre de la Transports. Jean-Pierre Mbemba a un vice-premier ministre de la Transports. Vous imaginez un peu de telles choses, maman. C'est aussi une manière où le président a valorisé la pression de Jean-Pierre Mbemba. Il y a des années. Il y a des années. Il y a des années. Non, c'est un défi à relever. C'est un grand boulot. Jean-Pierre Mbemba doit travailler parce qu'il est le ministre de la Transports. Voix et communication. Vous attendez. Voix et communication. C'est-à-dire, parce qu'il y a des années. Parce qu'il y a des années. Il y a des années. Il y a des années. Jean-Pierre Mbemba. Ici, ce que je peux vous donner comme réponse, pour d'ailleurs vous répondre par rapport à votre question, Maman Dorcas, Jean-Pierre Mbemba va faire un boulot. Il y a des défis. Où est-ce que j'ose les libres ? Mais ici, ce que je peux dire, jusque-là, dans la réunion, il y a le conseil des ministres, le vendredi, Jean-Pierre Mbemba proposait, ensemble, le ministre, le portefeuille, sur la proposition comment relancer compagnie nabissio et aviation au-delà of Congo Airways. Dans sa proposition, Jean-Pierre Mbemba, nous aurons trois avions pour dire, la fridilité dans la France, si je peux dire, dans vrai mot. Pour dire, la fridilité transforcée pour se mettre en Angola d'une manière locale. Il faut voir, en plus. un pays dans le 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 pays. Des choses comme ça. Mais on va attendre notre émission On va essayer un peu Mais jusqu'ici Jusqu'ici M. Jean-Pierre Mbemba a un grand défi O.S.N.E.L.I. a relevé C'est ça, je peux être ainsi On a été, on a été, on a été ensemble Alors, la population qu'on laisse Je ne suis pas s'attendre Parce que depuis déjà Jean-Pierre Mbemba a été Il faut tout le monde Je ne suis pas son communicateur Je ne suis pas son communicateur Il faut tout le monde Mais pour moi, Jean-Pierre Mbemba M.S.N.E.L.I. a dit Il n'y a pas plus de temps Je ne suis pas capable Jusqu'ici, il n'y a pas de chance M.S.N.E.L.I. a dit Il n'y a pas de temps Ils ne sont pas d'attendre Il ne y a pas d'attendre Il n'y 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 a pas d'attendre Jean-Pierre Mbemba a été Je ne sais pas d'attendre Je ne sais pas d'attendre C'est vrai C'est vrai Je ne peux pas contrer la jeunesse de l'île de PES par rapport à la crise de l'île de PES par rapport à la crise de l'île de PES et la tabinauté. Parce que pour le moment, je ne peux pas accepter de battre ou de donner une information par rapport à l'île de PES parce que je suis de l'île de PES. Ça c'est une question qui relève d'abord aux autorités de notre parti. Ça ne relève même pas de mon pouvoir. Je ne peux pas en parler ici. Le simple communicateur que je suis, c'est que je peux vous assurer. Mes très chers compatriotes, partout dans le monde, Jean-Pierre Mbemba, Azana Moussala Makas, Oeho, Ye, et Sengheli Asala, Sima Bacongolais, Tobé Télé Maboukou. Et bon, monsieur Simbité, Torotier, c'est ça ma réponse. Merci beaucoup, mes siri-monakoli. Est-ce que c'est génial ? Merci beaucoup, mes siri-monakoli. Mes siri-monakoli. Après trois mois, totalement, oui, on doit faire ces évaluations périodiquement. Là, c'est une question, Oeho, Ezagi déjà rélevé d'un niveau à président de la République ici. Tous les ministres, l'objet d'Olanda qui, comment notre premier ministre, Maman Judit, attend à ce discours, il y a chef de l'État. Pendant clôture, il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Entre autres, il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Sur le respect du code de la route. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. Il y a mon père à Aki Koubaksama Kambounayé. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire partout dans le monde. Je dois vous informer. Chaque jour, j'ai appelé les Etats-Unis, Belgique, France. Je veux dire partout. J'aurai toutes les informations. Pour votre information, j'aurai laissé. Mais j'aurai laissé. Je n'aurai pas de soutenir l'Arabie. Mais j'aurai laissé. J'aurai une plaque, une bâche. J'aurai des sorciers. J'aurai des sorciers. J'aurai des sorciers. J'aurai des lésibiennes. Un point barre. Merci beaucoup. Tout le monde est président. C'est pour quel objectif ? Est-ce qu'il y a une présence ? Est-ce qu'il y a une sorte de guerre dans l'Est ? Non, non. C'est cette information. Nous avons un cadre diplomatique. La guerre de l'Est, c'est d'ailleurs, voudrais-je dire, de notre pays. Il y a une guerre. Il y a quatre fronts. Il y a un front médiatique. Je peux aussi tenir des propos qui peuvent encourager nos militaires. Ou décourager nos militaires. Il y a une guerre. Il y a quatre fronts. Il y a un front médiatique. Il y a un front économique. Parce qu'elle-même, la guerre de l'Est, c'est qu'il y a une guerre de l'Est de notre nation. Je vous donne l'exemple hier. Parce qu'hier, on nous a donné la société civile. Il y a d'autres qui vous quittent, vous bénissent. Il y a de l'exploitation. Il y a 300 tonnes chaque semaine. Il y a une cité minière de Roubaïa. La cité minière de Roubaïa, c'est Amasis. Il y a 300 tonnes de coltan. Il y a de Roubaïa, c'est qu'il y a Rouanda. Il y a de l'exploitation. Il y a des exploitations. Dans le parc national, il y a de l'exploitation. Par les militaires rwandais et leurs complices. Vous savez, ça fait très mal au cœur, maman. Alors, guerre, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Quatre fronts. Médiatiques, économiques, militaires et diplomatiques. C'est pourquoi la diplomatie, le chef de l'Etat, Azali, qu'a ménagé, aucun effort quant à c'est. Il cherche toujours, par tous les voies et moyens, comment mettre fin et coller de meilleures solutions. Des solutions durables. Dans l'insécurité, il y a S. Maman, je vous donne l'exemple. En 2003. En 2003. La ville de Bukavu. Bukavu. Et quand j'ai eu le temps, il y a beaucoup de rebelles. Et quand j'ai eu le temps, il y a eu le temps. Joseph Kabila, président. Les gens n'avaient même pas demandé la démission de Kabila. Mais aujourd'hui, Boutembo est sous-contrôle la Fardesse. Goma sous-contrôle la Fardesse et Bukavu ainsi de suite. À part Kanyabanyonga et Bounaganda. Et d'autres englumérations. Les gens n'avaient même pas. Mais l'ensemble, les gens n'avaient même pas à l'Est. Ils sont sous-contrôle la Fardesse. Mais quand j'ai eu le temps, les gens n'avaient même pas, les gens n'avaient même pas, les gens n'avaient même pas, les gens n'avaient même pas. Et ils n'avaient même pas. Je pense que le FatiBetom est en train de travailler, de chercher des solutions durables quant à la question de l'insécurité de notre pays. Merci beaucoup, à tous, comme on a été présenté dans la justice de Mbokana Bissot. Alors, moi, je suis allée à la Nippon, on a travaillé en collaboration. Jusqu'ici, maman, pour préciser, nous n'allons pas aux arrêts, nous ne viendrons pas. Mais le procès de Mbokana Lelo, c'est une action judiciaire. Donc, notre ministère de la justice, c'est une action pour la haute trahison. Un Congolais, mais on dit, c'est un moment qui est contre Mbokana, la haute trahison et d'autres crimes de guerre, terrorisme et autres. Mais jusqu'ici, M. Corné Nanga a un soutien à l'Église catholique. C'est pourquoi je tiens ici à préciser et à informer le monde entier, la République démocratique du Congo, la RDC, dirigée aujourd'hui par M. Félix-Antoine Tisekedi, mais Tisekedi est contrée par une confession religieuse, qui est la confession religieuse catholique. Les catholiques, ils sont là, dans la casquette, dans la langue des colonisateurs, mais d'une manière modernisée. Comment Batiha Félix à genoux et la population congolaise à genoux ? C'est-à-dire qu'on a été présenté devant un prêtre catholique dans une église. On a dit que c'est une église catholique. Est-ce que c'est une église Asseka ou bien, Mboudouyama ou bien, Kimbang ou rien ? C'était dans une église catholique. C'est-à-dire qu'on a procès à l'élo. Il y a eu, M. Mananga, Christian Mananga. Pour que le coup d'État ait parlé de la nation. Mais c'était aussi sous la bénédiction, la bénédiction de l'église catholique. Comme M. L'abbé Jean Bosco, c'est là. Quand il y a des gens qui sont en Ouganda, ils sont en train de dire, ils sont en train de dire, ils sont en train de dire, les coordonnateurs nationaux, il y a PDRS, il y a des programmes, il y a des armements, des engagements et autres. Vous savez, DDRS, je n'ai pas, mon papier n'est pas ici sur place pour vous dire, comme il se doit. Mais ces messieurs ici, à se permettre à quelqu'un de soi-disant, qu'on a un bon camp d'Ouganda, pour, d'autre part, les gens disent, qu'il y a des gens pour récupérer les enfants congolais au Bazoama, qui sont en otage, des choses comme ça. Mais je dois vous faire sortir mon papier, parce qu'on doit être clair. Monsieur Oyo, dans le combo, il y a M. Jean Bosco Baal. Aza li, Oyo, Baben Ganyé Lobby d'abord, il n'y a pas chef de l'État, ministre de la Bazoama Media Lobby. Aza li, a abisé d'abord, dans la confiance en ministre de la Bazoama Défense. Akei konégocié, dans le combo, il y a des gens qui sont en train de dire. Aza li, a zali, kondonateur national, il y a un programme national, désarmement, démobilisation et relèvement communautaire. Un coordonnateur d'une si haute, grande institution comme ça, une institution à désarmement, démobilisation et relèvement communautaire. Oyo, c'est permettre à Keiichi, en Ouganda. C'est pourquoi Bazoama Kongolais est au Biboé. Notre gouvernement, c'est un mandat qui est à Kampala. Bazoama Kongolais, c'est ce que je peux dire ici. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, Cyril. Vous avez eu une émission, alors, je dis, qui est Kaka, dans l'État, l'action de Maman Deniz N'yakir, à tant que Premier ministre ? Maman Abiso, j'ai dit tout à l'heure. Maman Deniz N'yakir, j'ai dit. Le combat est en Congo. En tout cas, il y a déjà eu un an à Kaka qui est le 48ème jour à Kaka. Eh, plutôt, 48ème heure. Et Kaka qui est, tout le monde, qui est là ? Nous tous, nous sommes ici. Pour Mabaébo, l'Enabiso, il vient de se passer sur cette route, plus ou moins une heure du temps passée. Tous le monde dit, comment ? Madame la Première-Dame, il y a Serbie, qui est là ? Il y a là, dans le Congo, il y en a 48 heures. Il y a là, il y en a alors. Alors, Maman Denise, Aza moi-même, Aza Pembe, il y a un président, un président qui cherche la solution à un problème à la Congolais. Alors, Maman Denise, Aza Pembe, il y a un papa, pour, n'est-ce pas, pour appuyer son mari, de manière à ce que la population puisse se retrouver. Moi-même, il y a Pembe, ma Kamboa Pembe, ma Kamboa Pembe, Mikanda, il y a Pembe, Congo, il y a Pembe, nous y a Pembe. Maman Denise, Maman, tu es allé à l'Embi-Gotambo, la Makolo, Maman. Dans le syndicat, le syndicat, Maman, tu es allé à Pembe, Maman, tu es allé à l'Embi-Gotambo, et tu es allé à l'Embi-Gotambo, la Makolo. Maman, tu es allé à l'Embi-Gotambo, la Makolo. Maman, tu es allé à l'Embi-Gotambo, et tu es allé à l'Embi-Gotambo, 43. Cyril Mouambamoua Nankoli, communicateur du chef de l'état, c'est mon numéro. Pose un numéro à Soukana, Lembi Kota Mola Makolo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup parce que Mouambamoua Lembi Kota Mola Makolo. Donc cela veut dire que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, cette flanche d'information. Mesdames et messieurs, moi je n'ai pas dit que c'est la touche de la presse qu'on laisse. Nous sommes là qui pensent que c'est vraiment un tournage et émission au à une esplanade de Terrain Triomphal. Je suis là pour toi, je suis là pour moi, je suis là pour moi, je suis là pour moi, comme invité, c'est une très grande intervention. Je suis là pour moi. Mesdames et messieurs, je tiens à dire un grand merci. Je suis là pour Réfek Isombe de London, je suis là pour Papi Kelly, qui est là pour moi, des frères qui ont été laissante, ma chanteuse, les ministères, les syndicats, les syndicats. Sans oublier Papi Aitou, le grand juillois. Sans oublier, Claude Loubat depuis la London, pourquoi pas ? Je suis là pour moi, qui a été Je vous remercie d'avoir regardé l'équipe de l'équipe rédactionnelle. Je vous remercie d'avoir regardé l'équipe de l'équipe rédactionnelle.